Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des logarithmes néperiens. Les logarithmes néperiens. Aujourd'hui j'aimerais parler de la fonction logarithme néperien, la fonction ln. Alors ln c'est pas un prénom, ça veut vraiment dire quelque chose. Logarithme néperien. Parlons aujourd'hui dans cette vidéo de ses propriétés graphiques et on va parler un petit peu de ses dérivés également. Alors tout d'abord j'aimerais que l'on observe son graphique, la courbe représentative de la fonction ln. Alors si vous regardez bien, déjà au niveau du domaine on a un petit problème parce que la fonction ln n'est définie que sur la partie droite du graphique. Donc le domaine c'est 0 plus l'infini ou encore R plus étoile. Alors attention, je dis toujours à mes élèves, ln de truc n'existe que si le truc est strictement poétif. Vous n'avez pas le droit de mettre ln de moins 2 ou même pas ln de 0. Il faut être strictement poétif. Bien. Au niveau du sens de variation, vous observez que la fonction ln ne fait que grimper. Donc elle est strictement croissante. Au niveau du signe, alors beaucoup d'élèves pensent que la fonction ln est strictement poétif. C'est absolument faux. Si vous regardez votre graphique, vous voyez que de 0 à 1, la fonction ln est située en dessous de l'axe des abscisses. Elle est donc négative. Et de 1 à plus l'infini, elle est positive. Donc vous avez un petit tableau de signes pour le retenir. De 0 à 1, négative. Et de 1 à plus l'infini, positive. Deux valeurs à retenir par cœur. C'est non négociable. ln de 1 qui vaut 0. Et ln de E qui vaut 1. Bien. Dernier petit point, la dérivée. La dérivée de ln de X, qu'est-ce que c'est ? C'est 1 sur X. Et la dérivée de ln de U, alors quand je dis U, c'est autre chose que X. La dérivée de ln de U, c'est U prime sur U. Un petit exemple. Si je vous demande de dériver ln de X carré plus 3, alors vous prenez le X carré plus 3, vous le mettez en bas. Et en haut, vous dérivez le X carré plus 3, c'est-à-dire 2X sur X carré plus 3. Et surtout, on n'oublie pas, on est cher, on encadre. Allez, à vous de jouer maintenant. Si je vous demande de dérivée ln de X sur X. Un petit conseil, pensez à la formule de U sur V. A très bientôt.